Ok Freestyle TV, bon je m'oblige à faire encore une vidéo, encore et encore, parce que c'est insupportable ce que je suis en train de vivre actuellement, depuis 10 ans, et plus le temps passe, et plus moins c'est supportable pour moi, franchement, j'ai un dégoût profond de ce qui m'arrive, et des comportements des uns et des autres, donc déjà, ça vient déjà de mes amis proches, des gens avec qui je passe des heures et des heures au téléphone, qui me la font à l'envers, qui ne remue pas le petit doigt, et qui font semblant de m'aider, et en fait, pour m'humilier et me rabaisser, quoi. Ensuite, il y a les proprios, les nouveaux proprios qui sont venus encore cet après-midi, j'ai aucune nouvelle de l'huissier, rien du tout, on fait comme si j'existais pas, comme si j'avais rien fait, voilà, je me fais convoquer au tribunal, je me fais poursuivre encore au tribunal correctionnel, pour des faits qui me sont reprochés, alors qu'il n'y a rien, rien, rien sur tout ce qu'on m'a volé, genre on m'accuse de vol d'électricité alors que la facture a été rétrocédée, que je la dois, et derrière, j'ai aucune, aucune personne pour m'aider de ce qui m'est arrivé, où je me suis fait tout voler, je me suis fait jeter en plein hiver, j'ai voulu prouver à tout le monde qui j'étais en réalité, parce que j'étais insulté, j'étais, voilà, on me vole tout, on me fout à la rue, on me dit tu quittes la ville, tu dégages, je me fais harceler de tous les côtés, quoi, le mépris, les gens tournent la tête, baissent le dos, mes amis proches me rabaissent, m'humilient, ma famille m'envoie en prison, j'ai ma propre famille, ils me portent plein contre moi, m'envoient en prison, je me fais harceler par le compte CPF en permanence, je me fais harceler par les huissiers, je me fais escroquer sur internet, par des gens qui m'ont déjà escroqué il y a deux ans, qui reviennent, qui viennent encore m'escroquer, on peut rien faire, voilà, j'en propose rien, bon, j'ai signé quand même pour le foyer, mais quelle honte, quoi, en fait, de me reloger dans un foyer, comme ça, avec le chien en cage, alors que j'avais libéré le chien, je l'ai dénoncé à maltraitance, au final, je me fais tout voler, donc c'était le chien de mon propriétaire, je me fais, voilà ce qui m'arrive, et lui, il reprend un chien derrière, il faut voir comment le truc est renversé, quoi, et moi, comment je dis, quand je dis que je découvre une arithmétique et tout le tintouin, une philosophie qu'unitou, et j'arrive à guérir de mes cheveux, et que mes amis me disent, va voir une assistante sociale, ou les gens qui essayent d'être, qui cherchent à être bienveillants avec moi, lol, et puis, ou d'aller voir une association pour SDF, à l'aime, merci, c'est ça qu'on reconnaît les amis, quoi, vraiment, et qui n'est pas foutu de m'orienter vers les personnes qui pourraient me mettre en contact avec les personnes qui seraient susceptibles, et même, donc j'ai laissé un message à une ostéo, qui aurait pu, bon, elle ne me répond pas, voilà, j'ai envoyé tellement de messages à tellement de gens toutes ces années, là, je suis complètement désespéré, je suis au pied du mur, enfin, je suis au pied du mur, alors, qu'est-ce que je fais, moi, j'essaye de guérir de ma calvitie, je passe mes journées sur mon crâne, dès que j'ai un petit peu d'énergie, un peu de temps, je nettoie le squat, et puis, et puis, voilà, et puis après, je communique, donc, pareil, les gens qui sont venus ce week-end, qui me renvoient des messages, moi, je m'excuse, je dis, bon, voilà, il faut comprendre ma position, et voilà, et on me répond, j'accepte tes excuses, bon courage, et voilà, démerde-toi, hein, donc, j'essaye de montrer aux gens, au monde entier, enfin, au monde entier, non, parce que, voilà, on me bloque, on me, voilà, tout le monde me tourne le dos, on fait comme si je n'existais pas, c'est comme si ce que je disais, ça n'existait pas, hein, et puis, pendant ce temps-là, le monde, il court à sa perte, hein, tout, j'arrête pas de le constater à tout bout de champ, déjà, on n'a aucune solution pour le réchauffement climatique, voire pire, ça se dégrade, hein, alors que, bon, moi, ma philosophie avec la sociologie de l'espace-temps, économie de l'espace-temps, politique de l'espace-temps, j'ai toutes les solutions, enfin, en tout cas, tous les concepts qu'il nous faut, en plus, c'est une philosophie qui refonde les mathématiques, non, mais, oh, qui refonde la physique, qui apporte des nouvelles notions en physique, en cosmologie, en mathématiques, espace vectoriel ou autre, et en plus, je fais une guérisson miracle, quoi, et aucune réaction, et alors, sur YouTube, on vient me charrier un peu, on me dit, ouais, qu'est-ce que t'as découvert, voilà, on va voir une assistante sociale, ou alors, ouais, t'as du courage, plus personne, hein, Mira, voilà, un petit message, donc, c'est que, ça vient d'où cette lâcheté, quoi, cette, ce, 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 c'est cette mauvaise foi, cette mauvaise, c'est, 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 c'est cette bassesse, quoi, ça vient d'où, c'est bien que j'ai mis le doigt sur la faille, hein, j'ai mis le doigt sur la faille, et là, il n'y a personne, personne, personne qui sait quoi dire, quoi, tout le monde qui ferme sa gueule, en fait, et puis qui laisse faire, et puis qui baisse la tête, et puis, derrière, il y a les pervers et les sadiques, hein, qui s'occupent de moi, et qui me torturent psychologiquement, symboliquement, et j'en passe, quoi, avec des menaces, des menaces de mort, des menaces de je vais te péter la gueule, t'es qu'une merde, t'es qu'un parasite, je vais te tirer dessus, pendant ce temps-là, tout le monde se tait, quoi, hein, et moi, j'ai encore laissé des commentaires à l'Institut Henri Poincaré, oh, mais je rigole pas, quoi, dans ce que je fais, quoi, hein, je suis peut-être un mec un peu à la one again, mais ce que je dis, ce que je fais, ce que je prouve, hein, déjà, l'arithmétique, c'est quand même quelque chose de fondamental, et puis là, avec mes cheveux, de toute façon, alors bon, ils y sont pas encore tout à fait, mais ils vont arriver, hein, donc, je fais quoi, moi, je vais passer en correctionnel, je risque la prison, je risque la psychiatrie, là, j'ai un suivi psychiatrique, alors qu'on me l'a fait à l'envers depuis des années, des années, des années, on me discrimine, on me dit femme, on me fait passer pour un moins que rien, pour un délinquant, alors que je suis peut-être un esprit des plus géniales de notre époque, quoi, hein, donc vous avez un, les gens, enfin, l'époque, elle a un problème, quoi, mais c'est global, quoi, hein, c'est général, c'est tout le monde, je trouve personne, 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 pour entendre ce que j'ai à dire, quoi, c'est pour ça que je fais ces vidéos, quoi, hein, et puis ça sert à rien, en plus, j'ai 4-5 vues, et puis des commentaires à 2 balles, donc, quand il y en a, donc, vous me faites rire, moi, je laisse des preuves, hein, je suis malin, je suis pas con, hein, j'écris cette lettre à Castex, c'est pas pour rien, hein, quand j'ai découvert cet arithmétique, là, je fais des vidéos, c'est pareil, hein, c'est pas pour rien, hein, donc, voilà, la roue, elle tourne, moi, je m'en tape, j'ai retrouvé toute ma santé, j'ai retrouvé toute ma santé, hein, je retrouve mes cheveux, j'ai retrouvé toute ma forme, pendant que le monde, il est en train de crever autour de moi, je vois les gens malades, tout autour de moi, je vois des gens malades, il y a des chauves de partout, il y a une société qui fait n'importe quoi, quoi, qui fait, là, avec l'Europe qui veut interdire le plastique, puis pendant ce temps-là, les premières puissances de pétrole, elles veulent augmenter la production de plastique, c'est... donc, elles veulent augmenter de gaz, de... ils veulent encore, ils ont des projets jusqu'en 2030 d'augmentation, puis pendant ce temps-là, la Commission européenne, elle cherchait à interdire le plastique, et puis, en fait, au final, les gens s'en foutent, royal, et puis ils n'ont aucune solution, personne n'a de solution, en fait, à toute cette merde, hein, sauf moi, et puis c'est pas n'importe quelle solution, parce que, voilà, hein, découverte médicale et mathématique, aussi fondamentale, c'est pas n'importe quoi, ce que j'apporte, quoi, donc, euh... donc, voilà, vous pouvez continuer encore, encore, encore à mépriser ce que je fais, à mépriser ce que je dis, mais on peut rien contre la vérité, moi, c'est ça que j'essaye de dire aux gens, hein, depuis des années, hein, hein, ma mère, tous les gens qui me causent du tort et qui me font du mal, hein, on peut essayer de mentir de toutes les manières, cacher les faits, mais, euh, mais on... on peut rien faire, on peut rien faire contre la vérité, quoi, contre les faits réels, hein, donc, là, moi, c'est pour ça que je guéris de cette calvitie, quoi, vraiment, pour que, pour, pour, pour que les gens arrêtent cette, euh, c'est, 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 cette mauvaise foi, cette, euh... ouais, c'est quoi, c'est, c'est, c'est une espèce de, 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 de... c'est plus qu'un mépris, quoi, c'est, c'est, c'est une folie, quoi, en fait, hein, vous êtes fous, quoi, en fait, les gens sont fous, ils ont perdu la raison, puisque j'apporte une nouvelle raison mathématique, en plus, hein, donc, euh... donc, voilà, la Lune est magnifique, hein, on la voit pas très bien, si, elle est pleine, donc, euh... donc, voilà, autant de choses à apporter à la connaissance, aux sciences, à la santé publique, en plus, c'est d'intérêt général, hein, ce que je fais, c'est d'intérêt public, hein, c'est vraiment, on peut pas faire, c'est même planétaire, c'est même extraplanétaire, hein, tout ce qu'il s'agit de l'espace-temps au fondement du tout, hein, et, euh... l'importance de ce que j'apporte, et, euh, en retour, avec un déni pareil, quoi, voilà, c'est ça, c'est du déni, quoi, avec un... une mauvaise foi pareil, mais j'hallucine, en fait, hein, je me demande vraiment dans quel monde je vis, quoi, si, euh... qu'il y ait pas un scientifique, qu'il y ait pas un expert, ou quoi, ou n'importe quoi, qu'est-ce, euh, pour dire, euh, ouais, qu'est-ce que, pour dialoguer avec moi, pour ouvrir un dialogue, euh, pour, 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 pour travailler sur ce, sur ce que j'apporte à tête reposée, non, à la rigueur, on va me pomper mes recherches, hein, et puis on va essayer de faire le travail dans son coin, mais vous y arrivez pas, hein, vous y arrivez pas sans moi, de toute façon, parce que j'ai pas fini, et j'ai fait exprès de m'arrêter aussi, parce que faut pas, je suis un pigeon, mais quand même, quoi, hein, donc, alors, on me fait quoi, alors, bah, vas-y, on va attendre qu'il crève, et ce sera là, et puis après, quand il sera mort, on fait de lui un héros, et puis on va récupérer tout, tout ce qu'il a fait, et puis on se démerdera avec, non, mais, vous hallucinez, les gens, quoi, je crois que je vais me laisser, comme ça, abattre, comme ça, pour, euh, pour le, pour la gloire, parce que, parce que les gens veulent pas comprendre, quoi, parce que c'est des lâches, en fait, hein, intellectuellement, déjà, pour commencer, et puis après, c'est politique, le problème, il est politique, donc, euh, moi, j'ai déjà, j'ai déjà réclamé un procès politique, ils veulent pas m'en faire, hein, ils veulent pas me faire de procès, alors, il faut que je fasse quoi, il faut que je fasse un homicide, et que je me retrouve aux assises, quoi, pour vraiment que ce soit super important, et que je finisse par tuer quelqu'un, quoi, non, mais ça va pas, ou quoi, moi, je suis un non-violent, d'abord. Donc, c'est peut-être ça, mon problème, hein, c'est que j'ai peut-être quelqu'un qui a du cœur, qui est non-violent, et, en fait, dans une société violente, et sans cœur, bah, voilà, du coup, mon discours, mes travaux, il n'y a rien qui passe, quoi, parce que tout le monde participe à cette violence, et ce manque d'humanisme, et tout le monde en est responsable, plus ou moins, et il n'y a personne qui a le cœur assez grand, et le cerveau assez ouvert pour enteriner ce que je dis, quoi, ou au moins en prendre considération mes propos, quoi. Voilà. Et puis, voilà, c'est pas que des propos, quoi, c'est des preuves aussi, c'est des preuves formelles. Donc, moi, c'est tout ce qui arrive, il n'y a rien de mieux pour me démotiver, pour m'enlever toute ma... Voilà, on essaye d'éteindre ma lumière, quoi, complètement, hein, les gens qui essayent de briller en éteignant ma lumière, quoi, je sais pas, hein, parce qu'ils pensent que, voilà, en me rabaissant, ça va les augmenter, en énergie, je sais pas, mais ça serait dans l'intérêt de tout le monde, plutôt que de... Ce serait plutôt de prendre mes travaux au sérieux, et puis là, c'est tout le monde qui pourrait se mettre à briller, quoi, c'est ça que vous comprenez pas. Plutôt que, voilà, plutôt que me faire passer pour un bouffon, essayer de me voler mes travaux, essayer de travailler dans leur coin à côté, voilà, tous les gens que j'ai contactés et qui me la font à l'envers, juste dès que je leur contacte, mais tous, c'est systématique, quoi. Dès que je contacte les gens, je commence à... Là, j'ai encore entendu Divisio, qui faisait une conférence, bon, il utilise le terme paradigme dans sa conférence, moi, je lui écris, hein, je lui ai expliqué ce que je faisais, il m'a jamais répondu, et il est là, et il va parler du paradigme, d'un changement de paradigme, et pas de l'espace-temps du tout, quoi. Donc on occulte, hein, on occulte ce que je fais, ce que je dis, on prend mes travaux, et puis, hein, comme Aurélien Barraud avait fait, ou plein d'autres, hein, voilà, qui sont au courant, des fois, je peux être dégueulante sur YouTube, ou quoi, ou sur Facebook, les gens, ils sont au courant, quand même, de ce que je fais, hein, depuis le temps, hein. Donc, euh... Donc, so what, quoi, c'est quoi le problème, quoi, en fait ? C'est le problème, c'est que... Ben non, alors, les gens, personne ne s'y attendait, ah, ben merde, en fait, un truc qui unifie toutes les sciences, ah, ben non, alors là, personne ne s'y attendait à ça, ouais, une nouvelle arithmétique, oh là là, il faut tout refonder, ça fait trop de travail, ah, ben non, on préfère garder, finalement, nos acquis, hein, c'est plus cool, comme ça, on fout rien, on continue à rien foutre, puis on laisse faire les choses, et puis il y a tout qui se détériore, il y a tout qui se dégrade, hein, et puis c'est toujours les mêmes qui trinquent, hein, puis ceux qui en profitent, hein, donc chacun essaye de tirer son épingle du jeu, il y en a qui en profitent, ils sont contents, et puis dès qu'il y en a un qui se plaint, ben il ferme sa gueule, il n'a qu'à fermer sa gueule, c'est ça, quoi, en fait, l'histoire. Hein, puis moi, comme je fais partie de ceux qui se plaignent, ben je ferme ma gueule, sauf que non, hein, sauf que moi, j'ai découvert des trucs trop importants, quoi, donc, du coup, ben, c'est à tout le monde de se bouger le cul, quoi, en fait, hein, par rapport à ce que j'ai découvert, moi, je ne fais pas de distinction de race, de couleur, de quoi que ce soit, c'est la connaissance, hein, c'est le science, hein, donc, euh, donc j'attends, là, vu que les proprio sont venus cet après-midi, c'est possible que demain, l'huissier m'appelle, il vienne me foutre dehors, à tout moment, quoi, il faut voir comment je vis, quoi, dans quel état de stress je vis, je ne peux pas avancer, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire, alors que je sais que mes travaux sont d'une importance capitale pour toute l'humanité entière, là, maintenant, c'est une question de santé publique, hein, c'est des millions de vies en jeu, quoi, donc, euh, ou plus, quoi, c'est toute une civilisation en jeu, hein, et, euh, et, euh, et donc, voilà, et, euh, et on occulte, on occulte, hein, donc, après, on va dire, c'est les francs-maçons, c'est les politiques, c'est le machin, non, non, c'est, c'est les gens, c'est vous, c'est, voilà, c'est ma famille, c'est, euh, mes proches, euh, c'est tous les gens qui sont là, hein, je suis sûr que je les arrête, je leur dis, je leur raconte des trucs, ça ne leur fera ni chaud ni froid, hein, c'est du nihilisme, quoi, c'est-à-dire que, voilà, quoi, hein, je, 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 je guéris d'une calvitie, ou, euh, je sais pas, hein, ou je vais faire un, je, je vais réussir à réparer, euh, ma voiture, c'est pareil, quoi, hein, bah, bravo, c'est bien, t'as réparé ta voiture, bravo, t'as guéri d'une calvitie, t'as retrouvé ta santé, en plus, t'as réparé tes problèmes de santé, de jeunesse, oh, bah, c'est bien, bah, écoute, hein, moi, je vais au restaurant, je suis vacciné, donc, voilà, c'est une espèce de, 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 de néant, de rien, quoi, de, de vide, vide de sens, et puis, hein, vide de cœur, hein, surtout, hein, parce que c'est un problème de, c'est un problème de, 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 de l'humain, quoi, d'émotion, quoi, hein, c'est qu'on est vidé de nos émotions, quoi, dans cette histoire, je sais pas, quoi, je sais pas, hein, donc, euh, donc, voilà, je fais le tour du quartier, là, j'ai allumé tout à l'heure, un quart d'heure, bon, je fais ces vidéos pour, pour pas craquer, psychologiquement, puis pour laisser des, puis, étant donné que je, tout, tout ce que je dis, je le dis un peu à tout le monde et que tout le monde s'en tape, bah, du coup, je le fais sur YouTube, hein, puis, voilà, au moins, ça fait des traces, quoi, c'est pour ça que je fais ça, ça fait des traces, parce que moi, ce que, ce que je vous dis, je le dis, euh, enfin, quand je vous explique, hein, je suis quand même clair, quoi, que ce soit l'avocate, l'assistante sociale, et puis, social, et machin, ou quand j'appelle un, je veux voir un élu, ou je sais pas, ou, hein, je peux le dire à tout le monde, euh, ça revient au même, donc, euh, c'est, c'est, ça fait dix ans, moi, que je vis ça, hein, dix ans, et puis, alors, il faut voir ce que j'ai vécu, quoi, comment j'ai été traité, je suis humilié, encore aujourd'hui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence, menacé, euh, voilà, mis sous pression, ostracisé, écarté, rejeté, euh, diabolisé, stigmatisé, discriminé, volé, agressé, tu sais, j'en passe, c'est, c'est que ça, tout le temps, ma vie, c'est ça, depuis plus de dix ans, quoi, tout ça, parce que j'ai, j'ai un cœur grand, et je suis intelligent, et je trouve des solutions, là où personne n'en trouve, hein, ou alors, on va vers des solutions, en mode, en mode d'extermination, en mode, on fait n'importe quoi avec les gens, mais, il faut savoir, quand même, pour finir, je vais finir, que moi, je me fais harceler par le, le petit protégé de Castex, sur, sur Prade, ok, il m'envoie des messages, c'est du harcèlement, pur et simple, dégage, machin, t'es une pourriture, et j'en passe, ok, qu'il a Castex, au téléphone, soit sur deux, il l'appelle tout le temps, depuis que même, quand il était ministre, depuis dix ans, ça dure, moi, je vais me retrouver au foyer, c'est là où, je me suis rendu compte, voilà, que leur relation existait, moi, il m'a raconté des trucs, j'ai des enregistrements, on ne s'est pas piqué des verres, donc, moi, je sais que c'est un pervers, ce premier ministre, c'est un manipulateur, c'est un menteur, maintenant, tout le monde s'en rend compte, mais c'est aussi un assassin, quoi, il y a des médecins qui sont morts, il y a des gens qui ont été piqués au Rivotril, des personnes âgées, il y a des enfants qui meurent, il y a des gens qui meurent du vaccin, donc là, c'est quand même, c'est grave, ce qui se passe. Parce que, parce que moi, je lui ai écrit cette lettre, justement, pour essayer de stopper, enfin, c'était une intuition, je ne sais pas, pour montrer qu'il y avait une autre science derrière tout ça, qu'il y avait, que les sciences n'étaient pas abouties, et qu'on a encore du chemin à parcourir, au lieu de ça, c'est moi le bouc émissaire, donc non, non, il faut regarder la vérité dans les faits, voilà, moi, je ne cherche ni l'argent, ni le pouvoir, ni la gloire, surtout pas, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi, moi, je cherchais juste toutes ces années, quand je m'adressais à des sommités, ou à des intellectuels, ou des scientifiques, je leur demandais comment je pourrais travailler dans de bonnes conditions, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire ne pas être harcelé par l'État, et puis pouvoir travailler en coopération avec d'autres, voilà, en réseau avec d'autres scientifiques, c'est tout, ce que je cherchais, voilà, au final, voilà, l'université, elle a l'agonie, l'école, on voit les profs dans la rue, la justice, elle est en crise, tout va mal, ben voilà, dix ans après, quoi, hein, donc, c'est, voilà, donc, vous continuez encore à me traiter de cette manière, j'attends, là, je vais encore me faire expulser, je vais me retrouver encore à la rue, allez-y, continuez, mais de toute façon, maintenant, j'ai les cheveux qui arrivent, donc, c'est mort, on ne peut plus nier, donc, on fait quoi, on fait quoi, quand est-ce que vous allez prendre mes propos au sérieux, quoi, puisque je vous dis qu'il y a un nouveau paradigme, que c'est, ce n'est plus le cartésianisme, c'est la spatio-temporalité, je ne vois pas ce qu'il y a de, de, je ne vois pas, on est en 2021, il y a Elon Musk qui va sur Mars, machin et compagnie, je ne vois pas en quoi le paradigme, le paradigme de la spatio-temporalité, qui pourrait unifier les sciences, et puis, refonder les maths, et puis, trouver une nouvelle médecine, je ne vois pas en quoi, ce serait un truc, complètement, extra, enfin, inenvisageable pour chacun, quoi, surtout quand tout va mal, quoi, donc, voilà, quoi, c'est, c'est quand même pas, hein, je vous l'ai montré, je vous l'ai démontré, qu'on n'avait pas compris l'espace-temps, et on faisait de la merde, je pense que je l'ai fait, je l'ai fait en, en physique, ça je l'ai fait, en sociologie, voilà, il suffit de regarder autour de soi, et on voit bien que, il y a, il y a un non-sens, un global, hein, donc voilà, et puis après, mon histoire personnelle, elle est quand même assez claire, pour, pour montrer à quel point, l'injustice, l'insensé règne, hein, sur notre époque, quoi, donc, ben après, voilà, si vous voulez qu'on aille vers la guerre, l'extermination, ben on est bien parti, là, comme ça, à ce rythme-là, donc continuez à nier mes propos, ou à faire comme si j'existais pas, il n'y a pas de souci, hein, on va finir sur Reroll, qui m'a, qui a racheté mon local, donc mon local, il était là, ils m'ont tout, tout a disparu, hein, vraiment, il restait un vélo, mais Reroll, il l'a embarqué, je sais pas, et puis après, ils m'ont traité de petite merde, de moins que rien, de, ouais, lui, le texto, t'es une petite merde, je serais ta mère, j'aurais honte, ben tu penses, c'est elle qui m'a envoyé en prison, elle a pas honte, donc voilà, par des gens qui, voilà, lui, il est colos, soi-disant, granulé bois, et puis dessous, il y a une, hein, il y a une pompe à chaleur, donc c'est des escrocs, tous ces gens, puis je vais vous montrer chez lui, c'est tout en béton, c'est horrible, donc voilà l'écologie, puis Biocop, c'est pareil, alors que moi, je proposais vraiment des vraies solutions, vraiment écolo, vraiment sociales, vraiment pour de vrai, pas avec un 4x4, un humeur, un quad, un machin, un truc, il a encore des clims là-haut, chez lui, il a construit sans permis de construire, en plus, sa baraque, il a fait sa baraque sur son terrain, il a même pas déclaré rien, ses magouilles et compagnie, quoi, il ment en plus, il m'a dit qu'il m'avait prêté tristé, c'est même pas vrai, il vient me demander que je m'excuse auprès de lui, alors que c'est faux, c'est des manipulateurs, des menteurs, pas tentés, c'est lui là, si vous voulez l'appeler, allez-y, faites-vous plaisir, donc voilà l'écologie, la Biocop, Reroll, et puis voilà, il a construit un espèce de truc horrible, il a fait quelque chose d'horrible, et puis au fond, si doux, mon propriétaire, qui a repris un chien, et où j'ai reçu encore des menaces de mort, et là, il y a un chien qui est attaché à un mètre de chaîne, toute l'année, tout le temps, et personne ne dit rien, il n'y avait qu'à remplacer Kiro, donc voilà, je ne sais pas si vous êtes fiers de vous, moi franchement, je me demande à qui j'ai affaire, si c'est des humains, ou des espèces de mollusques, sans suite dans les idées, je ne sais pas si vraiment j'ai affaire à des humains, avec leur masque et tout, ce n'est pas des humains, tous ces gens, c'est des robots zombies, complètement lobotomisés, je suis désolé, après je vous emmène dans les poubelles, ou quoi que ce soit d'autre, ou alors le chantier de la gendarmerie là-bas, je vous ai emmené aussi, je vous montre de partout, à quel point ce monde, il est fait d'impostures, de mensonges, il n'y a pas eu de pandémie, ce n'est pas des vaccins, et puis on entend la radio, pandémie, vaccin, prend des vaccins, ça veut tout dire, donc quand on parle d'écologie, c'est pareil, c'est un fake, du bio, la bio, c'est un fake, l'économie d'énergie, acheter une pompe à chaleur, isoler votre maison, c'est un fake, il y a une centrale qui fuit, on construit encore des centrales nucléaires, tout, 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 tout est faux, j'ai mis ça sur YouTube, et hop, je me suis fait censurer, j'ai mis le titre, tout est faux, hop, censure, mais moi j'ai la preuve de ce que je dis, je dis qu'on n'a pas la bonne arithmétique, on n'a pas les bonnes sciences, on n'a pas, et d'ailleurs la preuve, voilà, je dirais ma calvici, donc, voilà, j'en ai marre de me répéter, je vais faire ça toute l'année, jusqu'à ce que vous compreniez, quoi, en fait, jusqu'à quoi qu'il arrive, même si je finis en prison, je continuerai de dire la vérité, de clamer la vérité, jusqu'à ce que ça rentre dans votre crâne, quoi, voilà, voilà, j'ai un démon, on ne dit qu'il faut faire on m'enverte. ... ... tout, la balance, nulla, si, tu, 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 on n' Sunshine, je voulais, tu, tu,